Robert Kombas fut, dans les années 1980, l'un des acteurs majeurs de la figuration libre qui puisait dans l'art populaire autant que dans l'art brut ou africain, dans la culture rock autant que dans la bande dessinée ou l'imagerie publicitaire et dont il a conservé le goût pour le mélange des sources visuelles. Plus qu'une technique, la peinture est pour lui un état de l'existence où la virulence des couleurs, l'outrance des figures et la prolifération des signes graphiques manifestent la vibration intense de la vie. La gicle, ça dégouline. C'est un hommage aux journalistes assassinés. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. C'est un tableau qui est de Ladislas Quisnot, et c'est un tableau qui, justement qui est un peu dans l'air du temps, à notre époque, puisque c'est un hommage abstrait un peu à la souffrance et à... Et malheureusement, c'est ce qui se passe à notre époque. On dirait des bombes anciennes qui explosent. Quino faisait une peinture, pas que abstraite, mais souvent avec du papier, ce qu'on appelait papier froissé. Et donc j'ai choisi ce tableau, surtout parce que Quino était un artiste engagé. Et justement, il a souvent, dans ses titres ou dans ses tableaux, essayé de traduire la souffrance de ses idées politiques et des gens qui souvent ont été un peu lésés dans les pays, plein de pays. Justement, là, il parle des journalistes parce que ce n'est pas la même époque, sûrement, mais ça revient au même. Et voilà, donc c'était un avertissement que nous avait fait Quino sur le futur qui aujourd'hui arrive. Bon, espérons que ça s'arrêtera, quoi. Là, c'était une personne qui parlait beaucoup et qui était très engagée, comme je l'ai... et donc qui était... qui savait parler aux gens et qui savait communiquer. Et donc, c'était quelqu'un qui, souvent, a travaillé avec le... a été engagé, mais pas tout politiquement, mais un peu à côté des partis, mais quand même qui a côtoyé Angela Davis, qui a côtoyé Stalaï Tessier, qui a fait un titre, d'ailleurs, qui, je pense, sera... illustrera cette toile, parce qu'il en parle très bien, d'ailleurs, il n'y a rien à dire de plus. De la technique de Quino, c'est une peinture abstraite qui se sert de... de... c'est un des premiers artistes qui se sert de la bombe aérosol. Et donc, déjà, à cette époque-là, donc, qui est précurseur, un peu, après, de la technique des artistes du street art. Et tout en restant abstrait dans l'optique de, que je dirais, expressionnisme abstrait, qui était un mouvement des années 60, à peu près, 50, 60, 70. Et donc, voilà, il se sert souvent aussi du papier froissé. C'est une technique typique, mais pas que, pas que, parce que, moi, par exemple, j'aime beaucoup des tableaux des années 70 et 10, qui sont beaucoup plus datés, qui sont un peu moins torturés, qui suivent à l'époque. Et là, il y a beaucoup de tableaux comme ça. Il y a toujours l'histoire de la pierre, de la stèle, et souvent, et donc, la stèle, la pierre, et l'expressionnisme, la façon d'expressionnisme, de balancer la couleur, et finalement, d'essayer de faire un feu d'artifice dans la tête. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...